Bon ma personne, à ton avis, quelle est la différence fondamentale qui existe entre les riches et les pauvres? La différence fondamentale qui existe entre les riches et les pauvres c'est que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que c'est grâce à ce que tu sais que tu gagneras beaucoup d'argent mais c'est aussi à cause de ce que tu ne sais pas que tu perdras beaucoup d'argent. Depuis que j'ai pris conscience de cet état de choses, je me suis mis à m'éduquer financièrement, je me suis mis à lire et il y a peu de temps, j'ai acheté ma première formation sur internet qui porte sur deux leviers d'enrichissement hyper puissants adaptés au contexte africain que je vais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Eh bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va une fois de plus parler d'argent mais c'est si en s'appuyant sur la formation que j'ai acheté il y a quelques jours. Alors la formation que j'ai acheté sur internet il y a quelques jours, c'est une formation proposée par le docteur Claudel Nubici. Le docteur Claudel Nubici c'est un médecin de formation mais c'est aussi et surtout un entrepreneur. Alors, cette formation s'articule en deux modules. Le premier module traite de la tontine et du communautarisme économique et le deuxième module explique comment monter une entreprise sans financement. Dans cette vidéo, je ne vais parler que du premier module parce que sinon la vidéo sera trop longue et dans une prochaine vidéo, je te parlerai du deuxième module. Donc il faudra que tu restes connecté. Alors, la formation en elle-même, c'est une formation qui est constituée de plusieurs vidéos et aussi il y a des supports pour ceux qui préfèrent lire ou pour ceux qui veulent aller plus loin dans la réflexion. Et franchement, les supports manuscrits sont très très intéressants. Alors, en ce qui concerne les vidéos, il y a une vidéo sur les tontines, une vidéo sur le communautarisme économique et des vidéos sur comment monter une entreprise sans financement. Alors, la formation en elle-même, je l'ai eu pour une valeur de 23 euros. C'était en promotion. Et pour quelqu'un qui réside en Afrique, ça coûte un peu plus de 15 000 francs c'est fait. Je pense que franchement, c'est abordable pour monsieur tout le monde. Et puis même, 15 000, c'est l'argent que tu dépenses pour acheter une paire de chaussures ou bien pour acheter trois casiers de bière le samedi soir quand tu sors faire la fête, tu vois un peu. Et puis, si tu trouves que 15 000, c'est cher par rapport aux informations que tu pourras tirer de ces formations-là, eh bien, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu trouves que la connaissance coûte cher, eh bien, essaie l'ignorance. Parce que, dis-toi que ma personne, le savoir a ceci de vicieux, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Depuis que je me suis rendu compte de ça, je me suis mis à me former comme je t'ai dit précédemment. Et moi, je t'invite vivement à te former parce que l'argent répond à certains principes. Et seul ceux qui appliquent les principes d'enrichissement, de manière consciente ou inconsciente, voient leur capacité d'enrichissement augmenter. Bon, enfin, là, c'est le vire de trop parler. Bon, voilà. Pour en venir à la formation de Claudel portant sur la tontine, la tontine représente un excellent levier d'enrichissement que beaucoup de personnes négligent. Parce que Claudel, dans sa formation, explique clairement que la majorité, pour ne pas dire tous les milliardaires du Cameroun, appartiennent à des tontines. Il explique même que la majorité des banques, la majorité des grandes surfaces commerciales qui existent à Yaoundé, Douala, Bafoussam et tout ce qui va avec, ce sont des structures qui ont été construites à partir des tontines. Ce ne sont pas des mots qu'il dit en l'air parce qu'il donne des supports manuscrits qui expliquent un certain nombre de choses, tu vois un peu. Et donc, il explique que la tontine a ceci de particulier, c'est que comme c'est un truc associatif et qu'il existe des critères d'inclusion, ceci dit, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans une tontine. Pour adhérer à une tontine, il faut remplir un certain nombre de critères. Et une fois que tu as rempli un certain nombre de critères, tu auras droit à un certain nombre d'informations. Il explique justement que lui, il est dans des tontines dans lesquelles il a rencontré beaucoup de milliardaires. Et justement, dans la vie de tous les jours, c'est presque impossible de rencontrer ces milliardaires-là. Il n'y a que dans les tontines qu'on peut les rencontrer et qui sont assez facilement abordables. Et c'est dans les tontines que les informations sur les plus grosses opportunités sont transmises parce que ce sont des informations dites élitistes. Robert Kiyosaki l'explique aussi clairement dans son livre Periche Perpreuve, lorsqu'il dit que les meilleures opportunités de business ne sont proposées qu'aux initiés. En gros, il faut que tu ailles atteindre un certain stade pour qu'on te propose ces opportunités-là. Mais ces opportunités-là ne passent pas à la télé, non. C'est du bouche à oreille. Et justement, dans les tontines, tu peux rencontrer les messieurs, tu as justement ces informations-là pour qu'ils puissent te les transmettre, pour que tu puisses bénéficier de ces informations-là. Deuxième point en ce qui concerne les tontines, c'est que pour ceux qui ont du mal à économiser l'argent chez eux ou pour ceux qui ont du mal avec les papiers, vouloir mettre l'argent en banque et tout, la tontine te permet justement de te créer un certain cash monnaie parce qu'on sait tous que le système de la tontine, c'est un système rotatif. Donc, si nous sommes 20, il y a 19 personnes qui cotisent pour la 20e personne et c'est la 20e personne qui va bouffer. Donc, 19 personnes, 10 000, ça fait 190 000 qu'on va remettre à la 20e personne. Ça lui donne une liquidité cash de 190 000 pour pouvoir financer un projet. Aussi, Claudel explique que pour qu'une tontine soit assez rentable, il faut que cette tontine ait un but structurel. Je m'explique. Par exemple, une tontine qui a un but structurel, c'est par exemple une tontine immobilière. C'est une tontine qui a pour but de rendre chaque membre de la tontine possesseur d'un bien immobilier au bout d'un certain nombre de temps. Dans cette tontine-là, ils peuvent décider qu'au bout de 5 ans, il faut que chaque membre possède un bien immobilier. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de tontine ? Les membres de la tontine se cotisent comme d'habitude, sauf qu'une fois qu'ils ont régroupé l'argent, l'argent ne va pas aller dans la poche de celui qui est censé encaisser l'argent. Non, l'argent va être remis à un membre de la tontine qui s'y connaît en immobilier. C'est-à-dire qu'il va aller faire toutes les démarches et une fois qu'il obtient le titre foncier, il remet le titre foncier à celui qui était censé bouffer l'argent de la tontine. Et donc, dans les tontines, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir garder l'argent toujours dans la tontine, pour ne pas que ça sorte d'une communauté ? Ce qu'ils font, c'est que dans cette tontine-là, ils créent une base de données. Dans cette base de données, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura le nom de chaque membre, mais aussi et surtout, il y aura la profession de chaque membre de la tontine. Qu'est-ce qui va s'en suivre ? Ce qui va s'en suivre, c'est que si jamais moi j'ai envie de construire ma maison, j'aurai besoin d'un maçon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans la base de données de la tontine. Et on recherche un maçon qui est dans cette base de données. Une fois qu'on a trouvé le maçon, je remets le marché au maçon qui est dans la tontine. Et tu vois que l'argent reste toujours au sein de la tontine. Donc, voilà un excellent levier d'enrichissement que Claudel. Donc, Claudel parle assez bien dans sa formation. Et que moi, je t'ai envie de m'acheter parce que tu apprendras plus de choses que ce que tu es en train de te dire. Moi, je te fais une espèce de résumé. Je te parle des points qui m'ont beaucoup marqué. Et justement, au cours de la formation, Claudel explique un truc assez pertinent. C'est qu'il a un oncle milliardaire en francs et femmes. Et donc, cet oncle-là, en sillonnant les rues de Douala, il est tombé sur un terrain qui coûtait 750 millions de francs et femmes. Il est certes milliardaire, mais il n'avait pas toute cette liquidité-là dans son compte en banque. Et donc, il est allé voir le vendeur. C'était un mardi ou un mercredi, je ne sais plus trop. Et il lui a dit, bloquez-moi le terrain. Je reviens samedi pour acheter ce terrain. Et donc, l'oncle de Claudel est allé dans sa tontine. C'est une tontine dans laquelle chaque membre cotise 20 millions chaque mois. Il est allé les voir et il leur a dit, bon, j'ai besoin de 700 millions de francs et femmes. Parce qu'il a réussi à négocier le terrain à 700 millions pour acheter un terrain. Et donc, une fois qu'ils se sont cotisés, son oncle est allé, il a acheté le terrain. Il est revenu avec les papiers du terrain. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé dormir le terrain. Le terrain, deux ans plus tard, le terrain avait une valeur de 2 milliards de francs CFA. Ils ont revendu le terrain à 2 milliards de francs CFA. Et donc, ils se sont partagé l'argent au sein de la tontine. Tu conduis avec moi que la tontine, c'est un excellent levier d'enrichissement. Mais pour cela encore, il faut savoir comment s'y prendre. Bon, maintenant, en ce qui concerne le communautarisme économique comme un excellent levier d'enrichissement, je ne te cache pas que la première fois que j'ai entendu parler de ce concept, j'ai été très sceptique parce que je me disais, nous sommes dans un monde où les gens se sont battus pour qu'on puisse vivre ensemble. Pourquoi vouloir toujours enfermer les gens dans une communauté ? Mais après mes réflexions, je crois que ce sont mes aînés qui ont raison. Tu sais aussi bien que moi que la communauté juive fait partie des communautés les plus riches du monde. Et l'une étude a révélé que l'argent d'un juif passe d'abord entre les mains de 22 juifs avant de sortir de la communauté. Il faut d'abord que l'argent ait atteint le but de rechercher au sein de la communauté avant de sortir de la communauté. Et donc, Claudel, au cours de sa formation, explique le communautarisme économique à partir du système de fonctionnement biologique. Alors, chaque être humain a dans sa poitrine un cœur. Et l'un des rôles du cœur, c'est de pomper le sang aux organes environnants. Et une fois que le sang est arrivé à l'organe environnant, et bien ce sang est censé revenir au niveau du cœur quand tout se passe bien. Et donc, si à un moment donné, au niveau des vaisseaux qui sont censés conduire le sang, il y a une lésion, il y a une extériorisation du sang, c'est une hémorragie. Et si rien n'est fait pour stopper l'hémorragie, c'est la mort. Tu dois sans doute te demander c'est quoi le rapport entre le système sanguin et le communautarisme économique. Mais j'y viens. Dans toutes les communautés, il y a des gens qui travaillent. Le travail dans une communauté représente le cœur. Le cœur pompe le sang. Le sang représente l'argent dans une communauté. Donc, si dans une communauté, il y a toujours de l'argent qui sort du réseau de la communauté, et bien c'est une hémorragie argentique, je vais dire. Et s'il y a un effet pour stopper cette hémorragie-là, et bien la communauté va mourir économiquement. Et ça, les Chinois l'ont bien compris. Les Chinois, par exemple, sont rentrés dans le capital de Daimler. Daimler, c'est une société qui fabrique les moteurs de Mercedes. Et donc, les Chinois ont compris que, puisque beaucoup de Chinois conduisent des Mercedes, les Chinois se sont dit, il faut qu'on rentre dans le capital de Mercedes, et c'est afin que, à chaque fois qu'un Chinois va conduire une Mercedes, puisqu'il va remettre l'argent à Mercedes, mais comme les Chinois sont dans le capital de Mercedes, quelque part, de manière indirecte, un Chinois qui achète une voiture de Mercedes, cet argent-là revient quelque part à un Chinois, parce que, si Mercedes fait de l'argent, les Chinois qui ont un capital de Mercedes, et bien ils peuvent tirer profit d'une partie de cet argent-là, et utiliser cet argent-là pour pouvoir investir encore dans leur pays, pour pouvoir construire des infrastructures et tout ce qui va avec. Il en est de même pour Total. Donc, quand, par exemple, nous, par exemple, en combinant la communauté africaine, parce que la mode veut que, nous, chez nous, en Afrique, dès qu'on a un peu d'argent, on s'achète des baskets Nike, on s'achète un pantalon, on va dire Gucci, on s'achète un sac Louis Vuitton, tout cet argent-là, ça sort de la communauté. Et bien, cet argent qu'on dépense pour acheter des trucs qui ne sont pas fabriqués par nous-mêmes, cet argent-là ne nous sert plus directement, ou indirectement. Alors, quand tu achètes un truc qui est fabriqué par la communauté même, de manière indirecte, tu seras bénéficié, parce que la société, si elle est partie à la communauté qui fabrique ce produit-là, et bien, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'elle contribue pour construire les écoles, les hôpitaux, les routes dans la communauté. Je sais pas si tu vois un peu, parce que la communauté Bamlique au Cameroun, aussi là, bien compris, parce qu'il y a des villages au Cameroun où les routes ne sont pas construites par l'État, mais pas des associations. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà, et Claudel explique très bien dans sa formation, et c'est pour ça que je dis qu'il faut, il faut que tu l'écoutes, parce qu'elle est très riche. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que nous, la communauté africaine, qu'on apprenne à travailler ensemble, parce que, seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et justement, pour bien étayer son propos, pour montrer à quel point le communautarisme peut être un excellent levé d'enrichissement, Claudel raconte une histoire qu'a vécue Thierry Niamen, un grand frère qu'on respecte tous beaucoup, c'est que Thierry Niamen, au cours d'un voyage en France, s'est fait héberger par une famille juive. Et donc, un matin, le chef de famille commissionne Thierry pour que Thierry aille acheter du pain, et il le commissionne dans une boulangerie précise. Thierry se dit, mais pourquoi est-ce que le chef de famille m'envoie aussi loin, alors qu'il y a le même pain juste à côté ? Et donc, Thierry s'en va acheter le pain dans la boulangerie, juste en bas de l'immeuble. Sauf que quand il ramène le pain, le chef de famille lui dit, jette ce pain-là, parce que ce n'est pas le pain que je t'ai demandé d'acheter. Thierry dit, ok, bon, on ne va pas quand même jeter le pain. Il veut donner au chien. Le chef de famille lui dit, non, mon chien ne doit pas manger de ce pain-là, parce que si mon chien mange de ce pain-là, il va tomber malade. Et donc, Thierry dit, ok, d'accord. Et le chef de famille ne s'arrête pas là, il lui redonne l'argent, il dit, va m'acheter du pain dans la boulangerie que je t'ai indiqué. Thierry va donc acheter le pain, il le ramène. Le chef de famille prend ce pain et lui dit, regarde l'insigne qu'il y a sur ce pain. Et il lui signifie que, n'achète plus jamais un pain qui n'a pas d'insigne comme celui-ci. Parce que si tu manges un pain qui n'a pas cet insigne-là, tu vas tomber malade. Et Thierry, après investigation, s'est rendu compte que, en fait, la boulangerie en question, c'était une boulangerie tenue par un autre juif. Et donc, cet insigne-là permettait de faire en sorte que tous les juifs ne consomment que du pain sorti de cette boulangerie-là. Tu vois le truc ou pas ? Donc voilà. Bon, après réflexion aussi, je me suis dit, oui, c'est bien beau de parler du communautarisme économique. Mais pourquoi est-ce que, très souvent, les Africains ne consomment pas chez d'autres Africains ? Je me suis rendu compte que, oui, effectivement, c'est parce qu'aussi, il faudrait que nous apprenions à faire des produits de qualité. Parce que, quand moi, je travaille mon argent, quand je veux le dépenser, je veux un service de qualité. Ce n'est pas parce que tu es mon frère et que tu fais un truc de moyenne qualité que je vais forcément venir dépenser chez toi. Non. Il faut que, nous aussi, on apprenne à produire des produits de qualité. Mais aussi et surtout, il faut qu'on apprenne à faire du marketing. Parce que, oui, Rénois en Afrique, on produit des trucs de qualité. Mais comme on ne sait pas les mettre en avant, très souvent, on a du mal à vouloir acheter nos propres trucs. Je te prends un exemple. Avant, je me posais la question de savoir, mais où sont les écrivains Africains ? Mais c'est quoi ? Il n'y a pas d'écrivains. Qu'est-ce qui se passe ? Mais, maintenant que je me frotte un peu plus à la chose, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent beaucoup de choses intéressantes. Mais comme ils ne sont pas très souvent formés au marketing, ils ont du mal à mettre leurs produits, leurs livres en avant, eh bien, il se trouve que, nous, on se rabat toujours sur les livres occidentaux. Donc, ça m'amène justement à parler de l'excellent livre qu'a écrit Ricardo Cagnama sur l'intelligence financière. Et des livres comme ça, il y en a encore beaucoup. C'est juste qu'il faut chercher. Comme on n'a pas toujours le temps de chercher, il faut qu'on apprenne à mettre nos propres produits en avant. Donc, voilà ma personne, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui en ce qui concerne la formation de Claudel que j'ai acheté il y a quelques semaines en arrière. Très riche. Et franchement, je te conseille de l'acheter aussi. Petite précision, je ne suis pas payé pour parler de cette formation. C'est juste que je pense qu'on devrait apprendre à partager. Et ce n'est que comme ça, parce que c'est la connaissance libère, ce n'est que comme ça qu'on pourra réussir tous ensemble. Donc, voilà ma personne. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je t'invite vivement à m'écrire sur WhatsApp afin que je t'enregistre pour que tu puisses bénéficier de mes lectures hebdomadaires sur WhatsApp. Parce que c'est juste quelque chose à ne pas manquer. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501